L'empire ottoman commence historiquement en 1299 lorsque Haussmann Ier conquit la ville de Mokaden. En 1453 a lieu la prise de Constantinople. Les ottomans mettent fin à l'empire byzantin et s'établissent comme un empire dominant. L'empire connaît son apogée à la fin du XVIe siècle. Elle occupe les territoires actuels de la Turquie, la Syrie, Irak, Liban, Israël, une partie de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, de l'Egypte, de la Libye, de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, mais aussi tout le tour de la mer Noire, les Balkans et jusqu'aux portes de l'Europe occidentales. Le déclin de l'empire commence dès 1572 et la défaite à la bataille de Lépente contre une ligue chrétienne est continue en 1683 avec la défaite du siège de Vienne. Le déclin ne fait que de s'accroître, de nombreux territoires sont perdus et intérieurement l'empire ne va pas très bien. L'ordre militaire des Janissaires est dissout en 1826 car il s'oppose régulièrement aux réformes. En 1829, la Grèce obtient son indépendance à la suite d'une terrible guerre. Pour pouvoir se rattraper, les sultans ottomans lancent des séries de réformes. Cette période de réformes qui va de 1839 à 1876 est appelée le Tanzimat. En découle à la fin de cette période une constitution qui met en place un parlement, divisant ainsi le pouvoir pour la première fois dans l'empire. Ces réformes avaient pour modèle ceux utilisés dans les pays occidentaux, dans le seul but de sauver l'empire. Cependant, la constitution ne fait pas long feu et dès 1878, le sultan Abdoulhamid II ferme le parlement. L'empire ottoman redevient une monarchie absolue. En 1889, le comité Union et Progrès, plus connu sous le nom des jeunes turcs, est fondé. Ce mouvement politique orchestré par les jeunes et inspiré de la révolution française réclame le retour de la constitution. C'est en 1908 que le sultan est obligé, pour sauver sa peau, de restaurer la constitution. Les jeunes turcs se retrouvent même au pouvoir alors que l'empire est en pleine crise bosniaque. Je vous invite à visionner la vidéo qui en parle. Abdoulhamid est déposé et c'est son frère Mehmet V qui est mis sultan. Mais il est dépourvu de vrai pouvoir. Les ottomans, en observant la chute du dernier sultan autoritaire, commencent à réclamer plus de droits que ce soit pour la liberté des femmes, la liberté de la presse, les conditions de vie des ouvriers. Les jeunes turcs au pouvoir ne sont pas tous d'accord. Trois tendances dominent. Ceux qui veulent un empire islamiste, ceux qui veulent se rapprocher de l'occident et surtout, celles qui prennent de plus en plus d'ampleur, le nationalisme turc. Cette période est aussi difficile aux frontières de l'empire. Les ottomans perdent la guerre étale aux turcs de 1911-1912 ainsi que la première guerre balkanique en 1912-1913. Puis la première guerre mondiale éclate. Les ottomans s'allient aux allemands. L'armée turc remportent la bataille d'Ardanel contre les britanniques et les français. Ça sera la seule véritable victoire. La vague de nationalisme qui touche l'empire se concrétise par la répression de minorités. C'est ce qui se passe en 1915-1916 avec le génocide arménien. Un million de cent mille arméniens meurent. La guerre se finit en 1918 remportée par les alliés. L'empire ottoman défait et partagé au traité de Sèvres de 1920. Les britanniques prennent l'Irak et la Transjordanie, les français la Syrie et le Liban, la Grèce une partie à l'ouest et l'Arménie une partie de l'est de l'Anatolie. Le reste de l'Anatolie reste aux mains des ottomans. Mais Mehmet VI, le dernier des sultans, finit par être déposé et fuit le pays en 1922. Plus de sultans, plus d'empires, le nom de Turquie et de Turcs remplace celui d'ottomans. La république est proclamée, Mustafa Kemal Atatürk en est le président et le traité de Lausanne de 1923 reconnaît officiellement l'indépendance de la Turquie. Pour conclure, l'empire ottoman a suivi un long déclin entamé dès sa défaite à la bataille de l'Épente, qui s'accentue au XVIIIe et XIXe siècle avec la perte de nombreux territoires. Le Tanzimat et la création d'une constitution n'y changent rien, ou plutôt accélère le processus de déclin. La première guerre mondiale est le coup de grâce, l'empire ottoman, ou plutôt ce qui en reste, est partagé entre les nations vainqueurs. L'empire ottoman devient la Turquie, une toute jeune république, mais ça c'est une autre histoire.